Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer une nouvelle émission que j'appelle « Dévoiler le mystère sous la sorcellerie ». Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de cela parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ce que c'est que la sorcellerie. Et le diable a créé une vraie distraction au sein de le monde, et même dans l'Église, concernant la sorcellerie. Et là maintenant, je vais vous parler clairement de ce que c'est que la sorcellerie. Et beaucoup de personnes se disent que la sorcellerie, c'est seulement sortir de son corps, aller manger des gens, aller faire des choses comme ça. C'est vrai, j'ai reçu des gens qui m'ont dit qu'ils sont sorciers, qu'ils sont sortis de leur corps, qu'ils sont allés opérer. Et il y a beaucoup de gens que nous rencontrons qui sont dans la sorcellerie, mais qui ne savent pas, qui ne savent pas qu'ils sont dans la sorcellerie. C'est ça, la pire sorcellerie, c'est ça. Et le diable a créé une distraction. Les gens sont en train de voir la sorcellerie d'une autre façon, au moment où la sorcellerie n'est pas ce que les gens pensent qu'elle est. Ils n'aiment pas ce que les gens pensent qu'elle est. Donc on va voir par les Écritures, par la Bible, ce que c'est que la sorcellerie. Aujourd'hui, je vais parler uniquement de l'initiation à la sorcellerie. On va voir l'initiation à la sorcellerie. Vous allez voir qu'on va avoir beaucoup de surprises par rapport à cela. Donc on va lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14, à partir du verset 1. « En ce temps-là, Hérode le Tétarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts. Et c'est pour cela qu'il se fait, par lui, des miracles. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère, parce que Jean lui disait qu'il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa au milieu des convives, et plus à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. A l'instigation de sa mère, elle dit, Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. Le roi fut attristé, mais à cause de ses serments et des convives, il commanda qu'on la lui donna. Et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. À sa mère. Amen. Amen. Donc, voilà l'histoire que nous venons de lire ici, là. Et c'est une histoire de véritable sorcellerie. Nous allons beaucoup parler sur ça, sur plusieurs séances. Mais aujourd'hui, je vais juste rester sur l'initiation à la sorcellerie. Donc, on vient de voir cette histoire où Hérode avait fait arrêter le prophète Jean-Baptiste et l'avait mis en prison parce que le prophète Jean-Baptiste disait à Hérode, il ne t'est pas permis d'avoir pour épouse la femme de ton frère. La femme de ton frère. Il ne t'est pas permis de l'avoir pour épouse la femme de ton frère. Et Hérode n'a pas aimé ce discours-là. Et Hérode a pris Jean-Baptiste et a jeté Jean-Baptiste en prison. Et comme il a jeté Jean-Baptiste en prison, même la femme de son frère qui est Hérodias était en colère contre Jean-Baptiste et elle était d'accord que Jean-Baptiste soit en prison. Et maintenant, quand Hérode a entendu parler de Jésus, Jésus a fait beaucoup de miracles. Hérode ne m'a confondu. Il s'est dit, ah, est-ce que ce n'est pas Jean-Baptiste qui l'avait tué entre-temps ? Donc, cette histoire, quand on lit, il ne faut pas mélanger. On va parler juste du début, quand Jean-Baptiste était en vie et la mort de Jean-Baptiste et ce que va nous impliquer cela. Quand on voit que Jean-Baptiste a été finalement décapité, a été tué par Hérode, le roi Hérode lui-même, c'est lui qui a tué Jean-Baptiste. Donc, ça, comme vous lisez, le début de l'histoire, ça parle un peu de ça. Mais on va parler d'abord qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à ce que Jean-Baptiste puisse être décapité. Et dans cette histoire-là, on va voir la véritable sorcellerie, on va voir la véritable sorcellerie dans cette histoire. Donc, Jean-Baptiste avait interpellé Hérode et lui avait dit, il ne t'est pas permis d'avoir comme épouse la femme de ton frère. Mais dans le jour de l'anniversaire d'Hérode, Hérode a organisé une fête. Et pendant la fête, la fille d'Hérodias, la femme de son frère, a dansé. Elle a tellement bien dansé et cela a plu au roi Hérode. Le roi Hérode, comme il était vraiment content de la danse de cette jeune fille, le roi Hérode a demandé à la jeune fille et en faisant un serment devant tout le monde, il demandait à la jeune fille tout ce que tu vas me demander, je vais te le donner. Il a demandé ça à la fille, tout ce que tu vas me demander, il a juré devant tout le monde, je vais te le demander. Et la jeune fille est allée voir sa mère et elle dit à sa mère, maman, qu'est-ce que je dois demander au roi, à mon père, le roi adoptif, le roi qui me demande que je lui demande quelque chose. Et la maman a dit, demande à ton papa, au roi Hérode, de te donner la tête qui coupe la tête de Jean-Baptiste, qui te donne la tête de Jean-Baptiste. Et quand on a dit ça, et la fille allait dire au roi, le roi était attristé. Le roi était attristé et le roi a fait décapiter Jean-Baptiste et on a donné la tête de Jean-Baptiste sur un plateau à la jeune fille. Maintenant, je vais vous dire, en quoi cette histoire, c'est une histoire de sorcellerie et de l'initiation à la sorcellerie. C'est une histoire d'initiation à la sorcellerie, pourquoi ? Parce que la jeune fille, c'est une petite fille, une jeune fille, qui a dansé devant le roi et devant beaucoup de monde. Et le roi lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je te donne comme cadeau parce que tu as bien dansé ? » La jeune fille demande à sa mère « Maman, qu'est-ce que je dois demander au roi ? » Et la mère dit « Demande la tête qui te coupe la tête de Jean-Baptiste et qui te donne la tête de Jean-Baptiste et que tu me la mènes ici, là. » Voilà, là où ça commence. Et la jeune fille, elle a entendu ce que sa mère lui a demandé qu'on aille couper la tête de quelqu'un. Humainement parlant, qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste quand tu donnes ça. Donc voici comment ça commence déjà. L'initiation commence par là. Donc cet enfant, déjà en entendant qu'on coupe la tête de Jean-Baptiste quand tu donnes ça, ça devait déjà faire mal au cœur de la jeune fille. La jeune fille devait déjà bloquée par cela. La jeune fille devait être scandalisée par cela. La jeune fille devait être criée par rapport à cela. Mais, hélas, la jeune fille est allée demander au roi, comme l'amant l'a demandé, « Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. » « Donne-moi la tête de Jean-Baptiste. » Et le roi, en entendant cela, le roi était attristé. Il était triste. Il voulait tuer certainement Jean-Baptiste, mais pas de cette manière-là. Mais il était triste. Mais comme il avait juré devant tout le monde, il a dit, il a demandé aux gens d'aller maintenant décapiter, couper la tête de Jean-Baptiste. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste, ils ont mis dans un plateau, ils ont donné à la jeune fille. Un, la jeune fille a demandé qu'on tue, qu'on coupe la tête de quelqu'un. C'est sa mère qui lui a demandé de faire, de dire ça. Elle a allé répéter cela. Ça, c'est déjà le début de l'initiation. Une première chose, on lui a demandé d'aller dire, de demander quelque chose qui est horrible, de demander une chose qui est vraiment horrible, horrible. Donc, l'initiation commence toujours par quelque chose qui est horrible à faire. On a demandé à la fille, d'abord, de demander. Elle a demandé la tête, comme tu, comme lui apporte la tête de Jean-Baptiste. On l'a demandé, c'est la maman qui est en train d'initier sa fille à la sorcellerie. Donc, en l'initiation, il a demandé la fille, demande. Demande quand tu coupes la tête de Jean-Baptiste. Donc, ça, c'est une initiation déjà. La maman avait la haine, mais la fille, c'était mon ami, elle avait la haine. Pour que la fille devienne une vraie sorcière, il fallait qu'elle passe par cette épreuve, pour que la fille, elle aussi, la prochaine fois, si quelqu'un s'en prend à son mari, à son mariage, lui dit la vérité sur son mariage, que la fille aussi puisse avoir ce cœur de tuyé, il fallait que la maman l'initie, la maman l'initie déjà, demande la tête. Donc, déjà, le fait d'aller dire, ouvre ta bouche, demande tes choses. Donc, dans l'initiation à la sorcellerie, on demande souvent aux gens de demander quelque chose ou de dire quelque chose et de dire quelque chose qui est horrible, une chose vraiment horrible. On te dit, répète tes choses. On peut dire, répète que telle personne va mourir, telle personne va mourir, des personnes vont mourir. On te dit quelque chose de grave. Répète ça. La fille allait répéter. Ça, c'est l'initiation. Elle était en train d'être initiée à la sorcellerie. La deuxième étape d'initiation, cette jeune fille, la fille de Hérudias, c'est que la maman lui a dit, coupez la tête. Elle a demandé. Maintenant, on a décapité Jean-Baptiste. On a pris la tête de Jean-Baptiste. C'est un peu comme on a pris la tête de Jean-Baptiste. c'est pas la tête de Jean-Baptiste. On a pris la tête de Jean-Baptiste. On a mis sur un plateau. On a mis sur un plateau et on a mené ça à la jeune fille. On a donné la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. On a donné ça à la jeune fille. La jeune fille a pris entre ses mains, je vais le faire, il faut pas la tête de Jean-Baptiste. La jeune fille a pris dans un plateau la tête de Jean-Baptiste. Dans la jeune fille, la tête qu'on a découpée Jean-Baptiste, sur ce plateau-là, il y avait le sang de Jean-Baptiste qui était là. Le sang de Jean-Baptiste était sur le plateau. Le sang de Jean-Baptiste était sur le plateau. La tête de Jean-Baptiste était là. La fille était au contact avec le sang de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste, il pouvait voir les yeux de Jean-Baptiste. Et la fille pouvait voir les yeux de Jean-Baptiste. Il pouvait voir les yeux de Jean-Baptiste, les yeux de Jean-Baptiste, les oreilles de Jean-Baptiste, le visage de Jean-Baptiste, les cheveux de Jean-Baptiste, elle voyait la tête de Jean-Baptiste dans un plateau. Une jeune démoiselle qui voit et on lui donne et elle a attrapé sur un plateau la tête de Jean-Baptiste. La tête de Jean-Baptiste sur un plateau, elle a marché avec la tête de Jean-Baptiste devant tout le monde, comme si c'était un jouet. La tête de quelqu'un n'est pas un jouet. La tête de quelqu'un n'est pas un jouet. Donc elle a marché avec la tête de Jean-Baptiste comme un jouet, comme si c'était rien. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? Elle était initiale à la sorcellerie. Dans l'initial, c'est sur la sorcellerie, souvent on demande de dire certaines choses, de prononcer des paroles horribles, ou de dire que je hais telle personne, je veux l'amour de telle personne. On se demande de répéter des paroles horribles. Ou je vais couper la tête de quelqu'un. Ou je vais, si je dénonce le secret ici, couper ma tête. On se demande de réciter des choses horribles. On se dit, ok, si je dévoile le secret de notre, de l'initiation, tuyez-moi, éventrez-moi, faites sortir quelque chose de mon ventre. On se dit de répéter des choses. Et tu répètes ça, c'est l'initiation à la sorcellerie. Deuxième niveau de l'initiation sur la sorcellerie, on demande aux gens de poser des actes. Des actes horribles. Et cette jeune fille-là, jeune démoiselle, jeune démoiselle, on lui a demandé de porter le plateau avec la tête de Jean-Baptiste. Ça, c'est quel genre de jeune fille? Ça, c'est quel genre de jeune fille? Ça, c'est quel genre de jeune fille? C'est quel genre de jeune fille? On lui a demandé qui elle était là. Elle regardait la tête de Jean-Baptiste dans un plateau. Les yeux de Jean-Baptiste dans un plateau. Le sang de Jean-Baptiste était là. Elle regardait. Elle a affronté cela. dans l'initiation on vous fait affronter aux gens on pousse les gens à avoir le courage on va te dire mange la chair humaine mange la chair humaine mange des choses parfois on te dit pas d'abord de manger l'objet ce que tu manges c'est quoi mais on peut te dire mange des choses qui c'est amer c'est pas bon à manger mais on te demande de manger ça et ça travaille ton courage ça travaille le courage de quelqu'un dans l'initiation on travaille le courage de la personne l'initiation sorcellerie on travaille le courage de la personne on fait répéter les choses à la personne et on travaille le courage de la personne la personne va aller quelque part on va dire prends telle chose va dormir dans la forêt deux jours trois jours où on va te dire ok on va te faire le maraboutage là on met dans un pot on dit dans ce pot là il ya les ongles de quelqu'un il ya les doigts de quelqu'un il ya les oreilles de quelqu'un et les yeux de quelqu'un bois ça mange ça et ça c'est l'initiation et tu prends maintenant ça tu bois ça tu manges ça ça c'est de l'initiation à la sorcellerie et ça travaille le courage de la personne demain quand on dit va tuer tu vas tuer parce que tu as déjà tu as tué quelqu'un en mangeant ça la chair humaine en buvant le sang humain tu as fait ça c'est l'initiation pure et simple à la sorcellerie de voir si cette jeune fille a été initiée à la sorcellerie devant tout le monde une jeune émoiselle et vous voyez que dans l'initiation à sorcellerie les gens pensent que les sorciers que seulement ville vieille personne lent le vieille personne les pauvres non cd-fi jeune vie ltd dans la maison du roi étaient bien éduqués donc la maison du roi bien élevée dans la sorcellerie ce n'est pas seulement les gens qui sont village c'est pas seulement les pauvres qui sont villages c'est tout le monde tout le monde cette sorcellerie quand les gens pensent que la source et il ya aseg través de sa plawn ça c'est la vraie sorcellerie c'est la pire pire espèce de sorcellerie, c'est ça la pire espèce de sorcellerie. Pire espèce de sorcellerie, c'est ça la pire espèce de sorcellerie. Pire espèce de sorcellerie, c'est ça la pire espèce de sorcellerie. Et le Seigneur m'a dit, réveille ça, réveille ce moment, que je puisse révéler que la pire espèce de sorcellerie, la pire espèce de sorcellerie, c'est ça la pire espèce de sorcellerie, où les gens, les gens parfois ont peur, les gens ont peur des sorciers qui sortent de leur corps, ont peur des sorciers qui sortent de leur corps, mais entre les sorcière qui sort de son corps. Et cette jeune fille-là, qui est allée demander la tête de Jean-Baptiste, on lui a mis ça dans un plateau. Elle a marché avec la tête de Jean-Baptiste. Elle est venue donner à sa maman. Sa maman aussi a été assise là. Elle est venue, elle est allée donner la tête de Jean-Baptiste devant tout le monde. Donner la tête de Jean-Baptiste à sa maman. Entre la personne qui sort de son corps et la personne qui prend la tête de quelqu'un. Physiquement, on prend la tête de quelqu'un. Des deux personnes. Qui est la vraie sorcière? Qui est la personne qui est la vraie sorcière? Les pires des espèces de sorcière, c'est qui? Quand on parle avec beaucoup de personnes, une personne me dit non, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier, je ne suis pas sorcier. Mais quand tu vas écouter cet enseignement-là, tu vas comprendre que la sorcellerie, ce n'est pas ce que tu penses. La sorcellerie, c'est déjà sur les actes que tu as posés, les actes de sorcellerie. Quand tu as initié la sorcellerie, en plein jour, tu allais demander qu'on coupe la tête de quelqu'un. On dit, récite, je veux le malheur de telle personne, je veux qu'il meurt, je veux qu'il meurt, je veux qu'il meurt, je veux qu'elle meurt, je veux qu'elle meurt. Mais en t'as initié la sorcellerie, on commence d'abord à te faire répéter des paroles horribles. Tu commences à dire des paroles horribles contre quelqu'un. Quand tu commences à parler de cette manière, c'est déjà l'initiation de la sorcellerie. C'est le premier niveau de l'initiation de la sorcellerie. Deuxième niveau de l'initiation de la sorcellerie, on te pousse à poser un acte. On te dit par exemple, ok, pour avoir ce mari là, pour avoir ce mari, pour avoir ce mari, il te faut aller au cimetière, enlever tes habits, être nu, être lavé avec, dans un seau, on met les seaux comme ça, on dit rentre ici, rentre là, pas là-bas. Et tu rentres dans le seau, tu rentres ici, tu sors là-bas, tu vas de l'autre côté. Tous les actes que tu poses, on te fait poser ces actes là, souvent traités à la nuit, au mauvais endroit, dans les cimetières, au niveau de la plage, au niveau de la mer, au village, dans une maison abandonnée, dans une maison abandonnée, dans une ruelle, où il n'y a personne, on dit tel jour, à telle heure, il n'y aura personne dans la rue, au milieu de la nuit, va, pose cet acte là, verse de l'eau là-bas, verse de sang là-bas, enlève tes habits là-bas, fais tes choses, prends du mille, jette le mille là-bas, prends de l'argent, jette de l'argent là-bas. On te demande de faire des actes comme ça, au milieu de la nuit, des actes que tu peux faire devant tout le monde. Ça se rappelle de l'initiative à sorcier. Et si tu fais ces actes là, si tu poses ces actes là, tu es déjà sorcier. Et si tu as raconté de quelqu'un, qui est spirituel, qu'il est spirituel, il prie réellement les talibis de Jésus, il va te voir. On va te voir. Si tu te demandes, mais moi je ne suis pas sorcier, tout le monde dit que je suis sorcier, ou je suis sorcière, les gens me rêvent, je suis sorcier. Oui, certainement tu as posé ces actes là, si tu as posé des actes, tu as prononcé le nom de quelqu'un quelque part, tu as prononcé le nom du mari de quelqu'un quelque part, tu as posé des actes, tu as répété des paroles horribles, tu as allé poser des actes aux endroits, le sombre, tu as allé poser des actes avec les gens. Parfois, j'ai vu quelqu'un, on lui a dit, pour avoir ce poste là, va à tel endroit, tu vas à la plage, vers minuit, à minuit tu vas à la plage, tu enlèves tes habits, on te met dans le trou, tu rentres dans le trou. Et quand tu vas rentrer dans ce trou là, tu prends les oeufs, tu casses les oeufs, et tu prononces le nom de ton directeur, et ton directeur va te donner un bon pouce. Et ton directeur va te donner un bon pouce. Et ça, on a dit ça aux gens. On a dit ça aux gens. Quand on a dit ça aux gens comme ça, quelqu'un est allé faire ça. Et quand il est allé faire ça, mais si tu fais des actes comme ça, mais tu es déjà sorcier, tu es vrai sorcier, tu as pris le nom de quelqu'un, tu as prononcé ça à trois heures du matin ou à minuit, devant la mer, ou au cimetière, ou tu as enlevé tes habits au cimetière, ou bien tu as bu le sang humain. On t'a dit, c'est le cœur de quelqu'un, c'est le cœur de quelqu'un, mange la chair. Tu as mangé le cœur de quelqu'un. Tu ne sors pas de ton corps, tu ne sors pas de ton corps, mais tu n'as jamais goûté la chair humaine. Tu es sorcier ? Tu es vrai, véritablement sorcier. Entre les deux sorciers, entre les deux types de sorcellerie, quel est le type de sorcellerie que nous rencontrons le plus souvent sur notre terre, sur cette terre-là ? Mais ce sont les gens qui vont à la plage, à trois heures du matin avec les nœuds de quelqu'un, avec les habits de quelqu'un, avec les chaussures de quelqu'un. Si tu as posé des actes là, on t'a déjà initié la sorcellerie et on t'a dit, prononce son nom, il va perdre son emploi, il va perdre son emploi, prononce son nom, que son pied se casse, que son pied se casse, qu'il meurt. On t'a dit de prononcer des paroles comme ça, mais tu as les prononcer, oui, mais on t'a dit de prononcer des paroles que tu ne comprends pas ce que tu as tenté de prononcer. On t'a fait répéter des paroles qui sont horribles. C'est ça la véritable sorcellerie. C'est ça la véritable sorcellerie. Donc on a vu, c'est pas cette histoire-là, qu'est-ce que c'est que la sorcellerie ? Je vais prier pour vous. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez, je vous donnerai du repos. Jésus a dit, si Jésus vous a franchi, vous serez réellement libres. Tu es allé à la forêt, on t'a mis les calabasses, on a mis les marmites, on a pris les marmites, on t'a mis, on avait plusieurs fois dans les marmites. Tu es allé rentrer dans les marmites ou bien tu es allé dans les loges. Tu es allé dans les loges. Les loges maçonniques ou bien je ne sais pas quoi. Les loges maçonniques, les loges maçonniques, tu es allé là-bas. Et quand tu es allé là-bas, on t'a fait répéter des paroles horribles. On t'a fait poser des actes graves, compliqués. Tu sais les actes qu'on t'a posés. Il y a des gens qu'on leur a dit d'avoir mis des rapports avec leurs propres enfants ou d'avoir des rapports avec un cadavre. Ça, c'est l'initiation à la sorcellerie. Même si tu ne sors pas de ton corps, tu es déjà dans la sorcellerie, tu as besoin de la délivrance. Que Jésus te libère de la sorcellerie. On t'a dit d'avoir les rapports avec tes parents, ton père ou ta mère ou avec quelqu'un, les albinos ou bien un malade mental. On dit d'avoir un malade mental et les rapports avec le malade mental. Et là, tu vas avoir la puissance. Ça, c'est les actes que tu as posés, l'initiation à la sorcellerie. Là, on t'a déjà emballé à la sorcellerie. Ou bien, on t'a donné une calabasse, on dit bois ça. Et ce que tu bois là, il y a le doigt de quelqu'un, la main de quelqu'un, les yeux de quelqu'un, les cheveux de quelqu'un. On a même craché dessus. Poix, 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 poix. On a mélangé. Devant toi, on a craché. Poix, poix, poix. On a même choisi. Bois ça. Et tu as pris. On t'a initié à la sorcellerie. Parce qu'on t'a fait poser un acte de sorcellerie. Viens, Jésus va te libérer. Et quand on va prier pour toi, la main de Dieu va te toucher. Tu seras réellement libre. Et tu peux comprendre aujourd'hui pourquoi quand les gens disent qu'on pense que tu es sorcellerie, les gens te rêvent beaucoup. Oui, on te rêve beaucoup. Quiconque a posé ces actes-là, quiconque a posé ces actes-là, tu vas quelque part, les gens vont te voir. Les gens vont te voir la nuit. Les gens vont te voir la nuit. Quiconque a posé ces actes-là, on va te voir la nuit. Si tes parents t'ont fait faire les choses comme ça, on va te voir la nuit. Si ton papa t'a fait passer sous ses pieds, le papa ou la maman a ouvert ses jambes, il a dit, ma fille, mon fils, passe, tu es rentré, tu es ressorti, tu es rentré, tu es ressorti, tu es rentré, tu es ressorti, tu es rentré, tu es ressorti. Ton père t'a fait passer entre ses jambes ou ta maman t'a fait passer entre ses jambes. Rentre. Ou bien il t'a pris, il t'a mis, allez, passe ici, tourne, il a enlevé tes habits, elle a enlevé ses habits, il t'a couvert, et puis il t'a enlevé, elle a couvert, il l'a enlevé. On t'a fait ces actes-là, on appelle ça les actes d'initiation à la sorcellerie. On est en train d'initier à la sorcellerie. Tu as posé ces actes-là, tu as eu à répéter des paroles, tu as eu aussi à poser des actes qui sont des actes, tu ne savais pas, qui sont des actes d'initiation à la sorcellerie. Maintenant, dites-moi, la jeune fille à qui on a remis la tête de Jean-Baptiste, la jeune fille à qui on a remis la tête de Jean-Baptiste, dites-moi, est-ce que cette jeune fille ne va pas sortir, est-ce que si on lui dit « Sors de ton corps, va tuer quelqu'un », est-ce qu'elle ne pourra pas faire ça ? Elle a déjà pris la tête de quelqu'un, un adulte, un prophète, un prophète, elle a pris ça, mais c'est horrible. Et à cette jeune fille, si la nuit, elle rêve, les gens viennent la chercher la nuit pour aller tuer les gens, elle va le faire facilement, elle va le faire sans aucun point, parce qu'elle a déjà tué, on lui a déjà porté la tête de Jean-Baptiste dans un plateau, elle a déjà fait ça, donc elle est déjà sorcière, elle est déjà initiée à la sorcellerie, c'est ça la vraie sorcellerie, et beaucoup de gens sont embrouillés dans nos églises, dans nos églises, dans nos villages, on comment dit, tu vois une vieille dame, tu dis « Oh, c'est une sorcière, tu vois une vieille dame, une sorcière », ici on a vu une jeune demoiselle, sorcière, initiée déjà à la sorcellerie, cette fille-là, elle est dangereuse, une fille qui a attrapé, une fille qui a attrapé, on s'aimait, la tête, une fille qui a attrapé, on s'aimait, la tête de Jean-Baptiste, d'un prophète, une fille qui a attrapé, on s'aimait, la tête d'un prophète, et a marché avec la tête d'un prophète dans un plateau, le sang d'un prophète était là, et dans l'initiation, vous allez toujours voir, il y a toujours le sang, dans l'initiation, j'ai failli oublier ça, il y a toujours le sang dans l'initiation, il y a toujours le sang, il y aura toujours, tu vois le sang humain, ils vont faire un sacrifice, ils vont verser le sang ils vont verser le sang, il y a toujours le sang dans l'initiation à la sorcellerie, il y aura toujours le sang donc si tu es allé quelque part on t'a encerclé, on a mis le sang autour de toi, ou on t'a fait on a fait, on a mis on a mis, on a mis sur ta tête on a versé du sang sur ta tête le sang a coulé, le sang a versé des choses sur toi, on t'a mis le sang partout et le sang que ce soit le sang d'un animal, peu importe le sang on a mis le sang sur toi, donc l'initiation a toujours le sang, et déjà on est en train d'ici à la sorcellerie, t'es habitué au sang donc demain quand tu vas vouloir faire couler le sang, tu n'auras pas de difficulté de faire couler le sang parce qu'on t'avait déjà lavé dans le sang on t'avait déjà mis le sang sur toi déjà ça c'est saison exacte d'initiation à la sorcellerie et je prie le Seigneur tu vas m'écouter en écoutant cela si tu as vécu cela je vous encourage, partager cette vidéo aux gens, si tu as vécu ces expériences là, viens Jésus, Jésus va te libérer il va te délivrer de la sorcellerie, tu es déjà dans la sorcellerie réellement, tu es déjà dans la sorcellerie viens Jésus, on va prier pour toi Jésus va te libérer de la sorcellerie aujourd'hui même là, en écoutant cela quand je vais prier pour toi tu vas recevoir la délivrance que Jésus accorde, Jésus te libère de la sorcellerie il te délivre de ce sentiment là il te délivre du goût les paroles que tu as récitées les paroles que tu as répétées les paroles que tu as répétées tu as répété les mauvaises paroles, tu as dit de ne pas répéter ces paroles ailleurs de ne pas redire ces paroles ailleurs mais tu l'as répété déjà Jésus va te délivrer de cette alliance que tu as faite en répétant certaines paroles de ta bouche les paroles horribles les paroles horribles, horribles que tu as prononcé ta bouche tu as dit, donnez-moi la tête de Jean-Baptiste donnez-moi la tête de quelqu'un je vais tuer quelqu'un que son enfant meure dans son ventre qu'il fasse l'accident qu'il meure qu'il devienne fou tu as dit les paroles horribles de ta bouche on t'a fait répéter tu as dit, je n'ai fait que répéter les paroles mais je n'y croyais pas dès qu'on t'a fait répéter ces paroles là c'est qu'on t'a déjà initié à la sorcellerie Mère de Dieu, que le nom de Jésus-Christ puisse te toucher maintenant que tu puisses être sorti, libéré de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ Père Seigneur, je prie je prie pour tous ceux qui vont écouter ce message tous ceux qui écoutent ce message sur la sorcellerie ceux qui ont été initiés à la sorcellerie je prie Seigneur que ta puissance qui délivre de la sorcellerie puisse tomber sur eux et qu'ils reçoivent leur délivrance au nom de Jésus-Christ ceux qui ont répété les paroles horribles les paroles de sorcellerie qu'ils ne peuvent plus répéter ceux qui ont répété les paroles qu'ils ne comprenaient pas en une langue qu'ils ne comprenaient pas la signification je prie et les amers qu'ils soient délivrés qu'ils viennent à toi Jésus qu'ils viennent à toi Jésus et qu'ils soient libérés de ces paroles diaboliques de ces paroles diaboliques de ces paroles diaboliques que ces personnes ont répétées de ces paroles diaboliques que ces personnes ont répétées je prie et les amers que tu manifestes pleinement au nom de Jésus-Christ que tu agisses efficacement que ta puissance se manifeste que les personnes soient libérées libérées de cela Je prie Seigneur pour toutes les personnes qui ont bu, qui ont mangé des choses, bu des choses. Ils ont bu, soit chez le marabout, soit chez le père ou la mère qui lui a donné des choses à boire, des poudres qu'ils ont bu, qu'ils ont mélangées dans les liquides, ils ont mélangé quelque part, ils ne savent pas, d'autres savent ce qu'il y a, que ce soit les excréments des animaux, que ce soit le sang humain, que ce soit le cœur humain, que ce soit les doigts de quelqu'un, que ce soit le cœur de quelqu'un, que ce soit les cheveux de quelqu'un, que ce soit une partie du corps humain et on leur a donné à manger, à boire cela. Ils ont mangé cela. Je prie Seigneur Jésus qu'aujourd'hui, en écoutant cette parole, que c'est toutes ces personnes qui ont mangé ces choses horribles, qu'ils ont mangé les parties du corps humain, que ce soit le « Je prie » et les animaux, que toutes ces alliances qu'ils ont faites par la puissance du nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés de cette alliance au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent de cette sorcellerie au nom de Jésus-Christ, qu'ils sortent de cette sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui ont eu à attraper, qui ont eu à poser des actes horribles, aller à 3h du matin, danser nuit quelque part, aller à minuit, enlever ses habits dans les cimetières, dans les marchés, au bord de la mer, pour enterrer des choses, pour planter des choses, que ce soit le couteau, que ce soit les machines, que ce soit les pieds des gens, que ce soit les objets des gens, les cheveux des gens. Je prie étonnés, amés, que ta puissance qui libère puisse être touchée au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient libérés au nom de Jésus-Christ, qu'ils reçoivent leur libération, délivrant de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, qu'ils reçoivent leur délivrant de la sorcellerie au nom de Jésus-Christ, libérés de la sorcellerie, aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, merci. Merci de ta puissance libératrice. Tu libères, tu veux libérer les captifs. Sois béni au nom du Jou Christ. Amen.